L'un des crimes environnementaux au Bénin est commis en ce lieu. Les populations du village de Caro dans la commune d'Avrancou et du village de Kodoba dans la commune d'Ifanyi dénoncent les menaces de destruction qui planent sur la source de Doba partagée par les deux peuples. Les gens qui ont des crimes de la commune d'Avrancou et de la commune d'Avrancou et de la commune d'Avrancou et de la commune d'Avrancou. Les outcome Dieu aient eu au fond de la commune de Georgiou et, non,bag будут,� aient eu levé à sa s justice together depuis que weivre la commune de nos nuncâ encaises sur la population. Le Dr. Vivere, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour le Dr. Wanvi. Avant que cela ne déjeuner, la population devait être informée, ce qui n'a pas été fait. On est surpris du démarrage, on demande qui est celui qui fait, on dit que c'est un certain à la houtarée qui soit de Côte d'Oboa. Il n'y a pas une famille qui est à la houtarée à Côte d'Oboa, ça nous a d'abord donné beaucoup de peine. On a saisi le CV, c'est par lui qu'on a commencé à comprendre que c'est quelqu'un de Banigbe l'Oboa qui est venu acquérir une parcelle. Donc on l'a invité, l'accueureur à la place publique. Les sages se sont entendus pour lui demander de faire, en sorte que ça ne continue pas. Cette forte activité d'extraction de sable est la cause de bien des dégâts aussi considérables les uns que les autres. Les voies d'accès à la source se dégradent, la terre des alentours de la source est arrachée sur une bonne étendue et les profondes excavations laissées dans le sol se remplissent des eaux de ruissellement. Les populations craignent que ces eaux sales infectent la pureté de l'eau de source qui sert à la consommation et à d'autres usages quotidiens. La grande loi de l'Oboa Avant, aux alentours de la source, il y avait des bêtes qui sont utiles à la population pour le bien-être de notre santé. Il y avait des herbes, mais tout cela, ils ont détruit. C'est déjà mal. L'eau-là même, quand vous prenez, c'est un médicament. Les populations s'inquiètent à raison pour cette source d'eau, car de plus en plus, elle tarie. Son écosystème est amoché encore un peu plus chaque jour et à chaque coup de pelle. Et c'est le patrimoine culturel de deux différentes civilisations qui est ainsi profanée au nez et à la barbe des autorités compétentes et des personnalités qui ressortent pourtant des arrondissements de Kokumolo et de Kodji. Ça nous a amené à écrire au ministère de l'Environnement le cadre de vie. Ils ont envoyé les gens, ils ont envoyé les agents qui sont venus. Ça fait un mois, c'était le 25 juillet passé. Bon, maintenant, on n'entend plus une suite. Vieux-jeunes, hommes et femmes exigent l'arrêt immédiat des travaux d'extraction aux alentours.